Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Sagittaires, pour cette semaine du 11 au 17 mars. Amis Sagittaires. Le confort du foyer est le mystère de la matière noire. Le confort du foyer pour vous cette semaine. Carte numéro 11 et le petit message. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. Bon, on reste chez soi. On essaye de faire de son espace vital, de son environnement vraiment intime, un espace sécurisant, sécurisé, confortable. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Sagittaires. Si le cœur vous en dit sur ses énergies. Amis Sagittaires. Le chakra de la gorge et la fertilité. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Alors, nous allons voir l'exercice associé. Pensez à la dernière fois. Vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité ? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir ? Et sinon, quels obstacles vous en empêchent ? Donc, en fait, il y a deux notions ici. Peut-être que vous avez tendance à avoir besoin, en tout cas, d'être dans une espèce de sécurisation. Et en même temps, ce qui vous libérerait, passerait potentiellement par la parole. Ou alors, vous vous empêchez de dire certaines choses. Et pourquoi ? Peut-être que vous avez raison de vous empêcher de dire certaines choses. Qu'est-ce qui vous empêche ? Un sujet de réflexion sur ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. La libération de la parole également. On va aller voir l'énergie majeure. Amis Sagittaires. Le chariot et la maison d'yeux. Donc, un déplacement peut être important. La maison d'yeux, il y a une déconstruction, un événement un petit peu marquant comme ça, qui met les pieds dans le plat aussi. Donc, peut-être pour vous, ce besoin de vous recentrer sur quelque chose de plus sécurisant. De retourner dans des choses plus confortables aussi. Une progression est possible, mais créée par une impulsion un peu brutale, un peu soudaine. L'idée d'avancer et puis d'avoir une énergie plutôt triomphante sur le sujet, même si ce n'est pas évident. Un déplacement, donc aussi, je le disais, peut être important. On va aller voir. Trois cartes pour vous. Amis Sagittaires. Semaine du 11 au 17 mars. J'ai l'empereur qui s'est retourné. Peut-être que ça touche effectivement à votre professionnel. Amis Sagittaires. Quatre d'épée à l'envers. Neuf de coupe à l'endroit. Reine de coupe à l'endroit. Cinq de denier à l'envers. Huit de denier à l'envers. Roi de bâton à l'envers. Alors effectivement, attention, parce que ça pourrait prendre des proportions démesurées avec une manière de gérer la situation problématique aussi. Donc c'est vrai que si vous êtes parti dans l'idée d'être sécurisé, de rester dans un confort, ou en tout cas d'être bien dans votre espace vital, peut-être le besoin d'exprimer, parce que là vous pouvez vous sentir acculé, débordé par des situations. L'exprimer, ça serait important pour vous, ça serait une grande avancée, peut-être aidé par une reine de coupe d'ailleurs. Un personnage qui comprendrait, qui comprendra ce que vous ressentez, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, qui peut vous donner du soutien. Avec une 4 d'épée, on sort quand même de quelque chose qu'on a eu du mal à avaler, mal à digérer. Et il y a une réalité qui n'a pas fonctionné. C'est fini, mais la récupération est pénible. Vous pouvez être pour certains dans une pause obligatoire d'un point de vue santé. Aussi, la reine de coupe est en énergie plutôt positive ici. Elle est à l'écoute, elle est intuitive, elle fait le bien, elle comprend, elle met son émotionnel au service des autres, peut-être de vous-même. Vous-même, vous pourriez quand même passer par-dessus la blessure et la difficulté d'une réalité qui n'a pas fonctionné pour faire preuve de sensibilité, dans le bon sens du terme. Mais du coup, on vous rajoute encore quelque chose qui est pénible avec une 8 de denier. Il y a des événements qui peuvent avoir beaucoup de choses à faire, une accumulation et vraiment une non-maîtrise sur le sujet. Avec son roi de bâton à l'envers. Vous pouvez être sensible à quelqu'un aussi qui vous oblige, qui vous dit qu'il faut faire énormément de choses, mais qui lui, de son côté, ne fait rien. Donc, vous vous retrouvez avec une charge supplémentaire. Donc là, il y a quand même un retour à la prise de parole qui pourrait remettre un cadre, reposer une structure sécurisante pour vous, un système dans lequel vous seriez mieux, plus à l'aise. Parce que, vite débordé. Il y a cette énergie où vous pourriez vous sentir vite dépassé par les événements ou vite débordé. Ou alors de revenir encore et encore et encore sur un sujet jusqu'à atteindre la perfection, mais qui n'existera pas. Il y a vraiment une insatisfaction puissante, ressentie par vous, ressentie par quelqu'un d'autre aussi, peut-être. Au milieu de tout ça, vous pouvez revenir comme à la maison avec une personne, avec une personne avec qui vous êtes connecté, qui prendra soin de vous, qui vous comprend, qui vous êtes. Ça peut être une amie, ça peut être un membre de votre famille, une personne dans votre couple. Celui ou celle qui vous accompagne, ça peut être un homme ou une femme d'ailleurs. Mais qu'il y a une écoute, une sensibilité, là où vraiment vous avez besoin d'être soutenu et dans votre propre sensibilité, je pense. Ou même sur des problèmes de santé d'ailleurs. Parce qu'avec une 4DP, les pauses obligatoires, c'est aussi avoir du mal à se remettre de quelque chose de difficile qui n'a pas marché. Généralement, ce dont on a du mal à se remettre, parce que ça ne colle pas avec notre programme, c'est aussi les problèmes de santé. Alors, émotionnellement, ça gigote. On va aller voir, émotionnellement, émotionnellement, amie, sagittaire, semaine du 11 au 17 mars. Comme prêtresse, 6 de denier. 8 de bâton, 10 d'épée. L'ermite, la route forte. Bon, il y a moyen de comprendre quelque chose, mais... Alors, on a ici des personnes qui ne parlent pas. Une grande prêtresse qui sait, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, qui voit très bien ce qui se passe, mais qui ne le révèle pas, qui ne l'exprime pas. Ou en tout cas, si on ne lui pose pas la question, elle n'en parlera pas. Mais elle voit très bien, elle a beaucoup d'intuition et elle ressent tout à fait, justement, ce qui est en train de se passer. Et un ermite qui, lui non plus, ne parle pas, est assez taiseux, un petit peu replié sur lui-même, à vivre ses expériences sans forcément en partager, en parler. Et au milieu de tout ça, il y a une huile de bâton, pourtant. Alors, une huile de bâton, c'est quand même des événements ou une situation qui dépasse un petit peu tout le monde, qui vous emporte sur un flot. Donc là, suivant les événements, on a quand même une huile de denier et une huile de bâton. Il y a possiblement des événements cette semaine qui vous dépassent un peu. Les choses vont vite, peut-être trop vite, peut-être trop bizarrement, peut-être que vous n'aviez pas du tout envisagé d'en arriver là, à la fin de ce parcours, à la fin de ce processus. C'est un peu surprenant, c'est pas forcément... C'est assez déstabilisant, une huile de bâton, on n'est pas du tout au rythme auquel on souhaitait être. Surtout si on ne parle pas, avec deux énergies comme ça, silencieuses. Les choses peuvent s'enchaîner très vite. Une reine de coupe qui est là encore, et qui pourrait, elle, par contre, vous transmettre des messages, vous amener à avoir des prises de conscience. Vous repartez dans un silence après tout à coup avoir eu un petit épisode où les choses ont été beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, beaucoup de communication. Par exemple, voilà, pour certains sagittaires, vous pourriez être dans un silence. Puis, dans cette semaine, tout à coup, re-communication. Ça se passe de manière fluide, très vite, beaucoup d'écoute, compréhension, empathie. Vous faites preuve de votre maximum de sensibilité pour repartir ensuite vers une énergie silencieuse. Et en fait, cette reproduction des schémas est peut-être un peu répétitive pour vous. On a quand même la... Et c'est peut-être compris avec la CDP. On a quand même cette sensation de répétition qui ne donne pas grand-chose pour le moment. On va aller voir une carte pour nos célibataires, sagittaires, célibataires. Vous avez le valet d'épée. Valet d'épée, c'est de la communication. C'est vrai que ça serait bien d'essayer de discuter au moins de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. D'être ouvert d'esprit sur ce qui va se passer, de saisir les opportunités, d'avoir l'esprit ouvert. Et puis peut-être le besoin d'avoir des réponses aussi. Si vous avez des questions, posez vos questions et attendez-vous à recevoir des réponses. Même si elles ne sont pas celles que vous aviez espérées, ça sera les réponses. Il va falloir faire avec cette ouverture d'esprit-là. On va aller voir les sagittaires en amour flou. Vous avez le chariot, donc peut-être un petit voyage à venir. Le jugement, une seconde chance et la maison d'yeux. Peut-être là aussi un événement déstabilisant sur lequel il va falloir parler. Pour déconstruire quelque chose de manière beaucoup plus saine. Parce qu'il y a un principe avec la maison d'yeux, c'est que vous voyez très bien ce qui se passe. Vous voyez très bien ce qui est en train d'arriver. Mais vous ne voulez pas forcément accompagner ce mouvement, en parler, le mettre un petit peu, le préparer, le mettre en évidence. Ce qui fait que quand ça arrive, alors que vous savez que ça va arriver, vous pouvez être un petit peu démuni. Vous avez une seconde chance de gérer une maison d'yeux. C'est-à-dire un événement qui se présente de manière marquante, qui vous surprend. Qui vous amène peut-être à créer un déplacement. Ou en tout cas à sortir de cette situation, cette fois-ci victorieux et triomphant. On va aller voir pour nos sagittaires en couple. Trois de bâton. Trois de bâton, eh bien il y a quelque chose à développer un petit peu plus avant. Donc effectivement on voit qu'il y a moyen d'ouvrir quelque chose. Mais ça passera par la parole, la communication. On essaye de se projeter positivement. On met des choses en place pour nos sagittaires en couple. On projette. On commence même à s'actionner pour telle ou telle chose. Dans un esprit quand même assez positif. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Peut-être qu'essayez de parler de vos projets. Ça serait intéressant. Matériellement, concrètement. Amis sagittaires. Semaine du 11 au 17 mars. Alors on en a deux. On va aller prendre. Hermite, 4 du denier. 8 db. Le pendu, la force. Le pendu, la force. Comme dirait personne d'ailleurs. Je pense que c'est juste à une scène de film qui n'a aucun rapport. Qui disait respirer, c'est la clé. Mais non, c'est la communication. C'est la clé. La mythe et les 4 deniers. Effectivement, on voit que le silence est là. Le blocage est là. Et l'ouverture est possible si vous avez toutes les cartes en main pour ouvrir une discussion. Ouvrir un dialogue. Vous sentir peut-être suffisamment en sécurité dans un espace. Commencez par ça. De vous sentir suffisamment en sécurité dans votre propre espace. Intime. De vie. Pour vous dire, je peux enclencher un dialogue. Et obtenir des réponses. Tout est possible. Mais ça doit se faire avec de la communication. L'hermite, on a quelqu'un. C'est peut-être vous. C'est peut-être l'autre. Ou quelqu'un d'autre. Qui est quand même fixé sur ses appuis. Et qui n'en sort pas. On prend du temps dans un espace aussi. Qui est sécurisant. Mais qui ne bouge plus. Et dans lequel on voit. On pense des choses. Mais on ne les révèle pas. On s'active. Mais on ne dit pas forcément ce qui est essentiel. Le pendu, c'est un blocage. Quoi qu'il arrive. Alors peut-être par rapport à un voyage. Une réalité qui n'a pas fonctionné. Il faut essayer de voir les choses différemment. C'est peut-être un peu soudain. Vous êtes un peu pieds et poings liés. Ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous débloquer sur une situation. La communication est importante. Une personne peut-être un petit peu plus jeune va pouvoir relancer quelque chose. Communiquer. Sortir une information qui rebrassera les cartes. Qui remettra tous les outils en main à tout le monde. sur une problématique. La communication, c'est la clé. Il faut oser poser des questions. Il faut essayer d'envisager une ouverture d'esprit plus forte aussi. Parce qu'on avait quand même la 8 d'épée. C'est une prison mentale. C'est s'interdire des choses en pensant que de toute façon ça ne sera pas possible. On va aller voir. On va aller voir le conseil. 7 d'épée. La grande prêtresse. Alors là c'est subtil effectivement. Je pense que dans l'idée, il y a quelqu'un qui ressent énormément les choses. Qui voit, qui comprend ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent à couvert en fait. En secret. Vous avez des ressentis. Vous avez une très bonne intuition. Vous comprenez comment fonctionnent les uns les autres. Mais il y a cette notion du jeu du silence. 7 d'épée. Faites attention à cette notion de trahison. Peut-être de blessure de trahison aussi. Ça réveille peut-être quelque chose en vous. Pensez aussi que peut-être en face, ça réveille des blessures de trahison. Si vous devez avancer sur un objectif. Et rebattre les cartes. Redonnez des outils en main. Soyez subtils. Mais ne soyez pas trop subtils. C'est-à-dire qu'il faut quand même être clair dans vos demandes. Clair dans l'expression de ce que vous voulez amener dans une situation. Il y a besoin de naïveté quelque part dans l'expression d'une situation. Ne faites pas trop compliquer. Ne faites pas trop alambiquer. Ne faites pas trop alambiquer. On a la 8 de denier qui vous dépasse un peu. Il y a quelque chose qui vous dépasse en plus dans les événements. La reprise de pouvoir est quand même, je pense, passera par la parole. On va aller voir où la communication, en tout cas, est la communication naïve. Parce qu'en face, on pourrait vous dire, mais c'était évident. Ça me paraissait, je pensais que ça paraissait évident à tout le monde. Ça se joue tellement à couvert que c'est trop subtil pour vous. Vous n'avez pas besoin de subtilité cette semaine. On va aller voir la message vibratoire pour vous. Message vibratoire pour vous. Ami Sagittaire pour vibrer bien plus haut. Je suis un être extraordinaire. J'attire à moi le meilleur. Où que j'aille. Et quoi que je fasse, je suis toujours la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Les mots-clés sont alignement, vibration et connexion. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires. Et je vous dis à très vite.